Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à orienter votre projet de maquette ainsi qu'à créer des ouvertures. Des ouvertures sous la forme de grandes baies vitrées pour faire entrer la lumière en fonction de l'orientation choisie. Dans le menu fichiers importés, il s'agit d'aller chercher une image de rose d'évent, la rose d'évent étant le petit indicateur d'orientation des quatre points cardinaux est, sud, ouest et nord. Vous vous rendez dans le dossier que vous a indiqué votre professeur et vous sélectionnez rose d'évent. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur importation et une petite rose d'évent devrait apparaître à côté de votre maison et vous allez la placer à proximité de celle-ci. Grâce à l'outil de déplacement des différents éléments de SketchUp vus dans la vidéo précédente, vous allez pouvoir placer, comme vous le souhaitez, la rose d'évent. Vous pouvez utiliser l'outil de rotation pour faire tourner cette rose d'évent suivant l'orientation désirée. Ces trois façades sont des façades orientées plein sud par rapport à l'exemple de cette vidéo. Ce côté-là de la maquette sera orienté à l'est. Et si l'on fait tourner la maquette vers l'arrière de la maison, on peut voir les façades orientées plein nord, c'est-à-dire qui voient le moins le soleil dans la journée. Penchons-nous maintenant sur la création des ouvertures dans cette maison, c'est-à-dire la création des baies vitrées. Dans cet exemple, je commence par sélectionner avec l'outil Flèche ce demi-cube. Il devient bleu. Puis, clique droit, modifier le groupe, et clique droit à nouveau, éclater. Nous allons à présent pouvoir éditer chaque façade de ce demi-cube et créer des ouvertures. On sélectionne l'outil Rectangle. Puis, on va pouvoir dessiner un rectangle dont les dimensions seront 0,04 mètre par 0,04 mètre, avec l'échelle 1 cinquantième. Dans la réalité, une baie vitrée de 2 mètres de haut par 2 mètres de large. L'outil Poussé-Tiré permet d'achever le travail en enlevant la matière afin de créer l'ouverture dans le demi-cube. Je remontre la manipulation sur la façade est de ce demi-cube. On crée un rectangle, toujours avec les dimensions indiquées précédemment. Puis, l'outil Poussé-Tiré nous permet de retirer la matière. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le détail du retrait de la matière. Poussé-Tiré, on lui indique qu'on fait cette opération sur toute l'épaisseur du mur. Comme ceci. Le demi-cube a été ouvert en deux endroits. Pour achever la création d'une baie vitrée, on va réutiliser l'outil Rectangle. Et nous allons redessiner deux rectangles afin de reboucher les deux ouvertures créées juste avant. Deux rectangles de couleur blanche apparaissent. On a en quelque sorte rebouché les trous qu'on avait faits, mais simplement en surface. Il ne reste plus qu'avec l'outil Poussé-Tiré à colorier ces deux rectangles blancs et à les transformer en matériaux translucides bleus par exemple, dans l'exemple de cette vidéo. On voit bien l'intérieur apparaître. Nous avons créé nos deux baies vitrées. Une côté sud, une côté est. Je resélectionne l'outil Flèche noir et je clique à l'extérieur de ma maison. J'ai terminé mon travail sur ce demi-cube. Il ne vous restera plus qu'à procéder de la même manière pour les autres demi-cubes où vous souhaitez réaliser des ouvertures et des baies vitrées. Vous n'êtes pas obligé de réaliser des ouvertures des mêmes dimensions que vues juste avant. Vous pouvez choisir par exemple de mettre une porte d'un mètre de large par deux mètres de haut. À ce stade, il est important de penser à enregistrer son travail par l'intermédiaire de fichiers enregistrés sous ou enregistrés si vous avez déjà procédé à l'enregistrement un petit peu avant. Vous mettrez comme nom de fichier maquette 3D ainsi que votre prénom à enregistrer à l'endroit indiqué par votre professeur. Pour terminer votre travail et votre maquette, amusez-vous avec l'outil peau de peinture. Ici, sur cette version accélérée de ma vidéo, j'ai mis des façades en bois, une toiture en herbe. Voilà, libre à vous de faire marcher votre créativité. À bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501